bonjour pour la troisième vidéo on va aller faire un tour en voiture on va d'abord aller vers las galeras puis on montra plus haut direction cabareté puerto plata on va à l'hôtel on va vous montrer tout ça allez c'est parti bon ma chérie on est où aujourd'hui alors on est dans la baie de samana à las galeras elle s'est fait à copains et ça porte bien son nom c'est une vraie galère d'arriver jusqu'ici la route il y a beaucoup de trous et là on va découvrir la plage elle est plutôt belle cette plage ben oui carrément il y a même un petit chalet là-bas plein de cocotiers je sais pas si on zoome si on arrive à le voir la luminosité n'est pas belle malheureusement voyez le ciel il fait pas grand grand soleil aujourd'hui mais c'est joli allez on repart de las galeras et du coup on va montrer vous montrer pardon la route de las galeras si j'arrive à la filmer si je sais pas si ça va rendre il manque un petit bout de route s'il y avait un peu de fou touch J'explique où on est, pour une fois je sais, on est à Samana, ce qu'il y a de sympa c'est qu'il y a des petites îles en face, comme vous pouvez voir, je vais me mettre devant, et tout de l'autre côté, je ne verrai peut-être pas la caméra, mais en fait on peut rejoindre près de Punta Cana, c'est ça ? Bien au-dessus, bien au-dessus de Punta Cana, parce que ça fait une espèce de presqu'île là où on est, en bas. Pourquoi ? Tu veux aller danser ? Non. Elle ne veut jamais danser. On va danser pour le mariage. Si vous voulez aller voir les baleines, c'est depuis Samana qu'on prend le bateau pour les excursions. Et le tarif ? Je ne sais pas. On en a vu quelques-uns, entre 3 et 4 000 pesos, ça fait entre 30 et 60, non, ça fait aux alentours de 50-60 euros, grosso modo. Alors une super technique pour étendre son linge, vous montez sur le toit de la maison et vous le mettez sur les fils électriques. Ça marche très bien. Ça sèche, hein ? Oui. Voilà, on arrive à notre petite chambre d'hôtel, avec un lit ultra king size à Cabareté. On va à la plage de Cabareté. Je pense qu'il y a un peu de kitesurf là-bas. Il y en a des centaines. Je ne sais pas si ça se voit, la caméra, mais il y en a des centaines. C'est bon, tu filmes ? Oui. C'est moi qui filme, il faudrait la voir, elle a un sourire jusque-là. On est à la Casa Morito et vous savez qu'elle kiffe les mojitos. Et on avait bien besoin ce soir parce que l'hôtel qu'on a réservé pour trois nuits, c'est une catastrophe. En fait, celui qu'on a montré juste avant, on ne va pas y rester, on en a réservé un autre. Il n'y a pas d'eau chaude. Il y a des millions de moustiques. Il y a des millions de moustiques, mais c'est un truc incroyable. Et puis, le matin, vous ne pouvez ni prendre de café, ni prendre de quoi que ce soit, il n'y a rien. Voilà, donc la piscine est belle, c'est tout. Donc, on a changé, demain on change d'hôtel, on ne reste pas là. On espère juste qu'on arrivera à se faire rembourser. Donc, elle avait besoin d'un mojito, donc elle est heureuse. Et voilà, un peu la plage de cabareté le soir, c'est très animé. Il y a plein de monde, des Anglais, des Canadiens, beaucoup, voilà. Allez, t'es filmé. Allez, alors ce matin, on fait un petit tour à Playa Dorada, c'est juste avant la ville de Puerto Plata. Regardez, on a des beaux cheveux bien propres et tout. Arrête ! Et parce que notre hôtel qu'on a quitté, la vidéo précédente d'hier, n'avait pas d'eau chaude, on n'a pas qu'à se doucher ce matin. On est sales. Bon, ma chérie, on vient d'arriver à l'hôtel Lifestyle Tropical, hôtel sac étoile, et on se trimballe dans une petite poiturette de golf. C'est rigolo. Il y a des limousines de fou, on va voir si on est bien ici, il y aura peut-être de l'eau chaude. C'est une ville. C'est une ville. Allez, comme d'hab, je filme notre petite chambre d'hôtel avant qu'on foute du bordel partout. Une petite terrasse. Avec la piscine sur la mer, monsieur. Oui, madame. Elle est juste là, la mer. La plage, la glace. C'est une petite piscine, ça. Allez, on s'attaque l'après-midi ? Oui, 4 heures. 4 heures. Voilà, plusieurs piscines dans l'hôtel. Celle-ci, un jacuzzi. Un peu plus chaud que l'eau de la piscine. Et à l'intérieur, il y a des bains aussi à 40 degrés. Voilà, on a vogué entre plein de piscines. Il y a 50 000 piscines dans cet hôtel. Il y en a partout. En fait, il y a plusieurs hôtels où on peut accéder. Donc, on s'est un petit peu perdus. Et là, on va où, ma chérie ? On va voir la plage. Ah, une des plages ? Parce que je crois qu'il y en a 6 ou 7 aussi. Voilà. Allez, on vous amène, comme d'hab. Il y a des petits lits sur la plage. Voilà, la plage. On peut même se faire masser, là, si on veut. Il y a un peu de vagues ici, c'est un peu plus agité que dans le sud. Bon, ben voilà, on vient de finir de manger. Ma femme, elle boit un petit rhum à ranger, comme d'habitude. Et on se fait un petit truc. Les gens sont sur des transats à écouter un petit concert qui est là-bas. Après, on va voir le show spécial Saint-Valentin. Oh, ma chérie, on va à notre soirée Saint-Valentin. Oui, on va voir. Il y a une belle entrée avec des petits cœurs. Super joli. Eh, tu pourrais dire qu'il y a des mecs qui amènent leur nana dans des hôtels 5 étoiles pour la Saint-Valentin, quand même. Franchement. Mon pâton, elle est heureuse. J'ai une petite vidéo pour montrer que même quand on est en train de se détendre, normalement dans une piscine, ma femme trouve le moyen d'aller au bar. Ça va, ma chérie ? Ça va. Voilà, ma chérie, des grands sportifs, on va faire du tennis. On a un petit peu honte, ils viennent de nous préparer, ils couvrent la rose et refaire les lignes, tout le bordel. Avec le niveau de jeu qu'on a. Quand on ne sait pas jouer, ils vont être dégoutés. Ils vont être deg. Allez, ma chérie. Notre chauffeur nous attend. Notre chauffeur nous attend, on y va. La limousine est la plus petite que j'ai vue au monde. Ça commence à causer, ou si on n'a aucun doute. Ce n'est pas celle-là, la nôtre. La nôtre, elle est là. Voilà. La plus grande. Allez, le nord, c'est terminé. Et on vous mettra bientôt une vidéo spécifique pour le bilan de notre voyage en République Dominicaine.